... C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et un petit bout de nana qui allait devenir la première femme à tenir un talk show à 19h. C'est écrit page 148 de son drôle de nouveau livre Jean-Mère de Cendrillon. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur France 5 pour votre nouveau rendez-vous quotidien. Alors, c'est à vous, c'est un peu la réponse aux questions que l'on peut se poser quand on rentre chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité ? Et pour y répondre avec moi, quelle chance ! Nathalie Lévy, Nicolas Poincaré et Jérémy Michalak, bonsoir ! A ses côtés ce soir, l'auteur français de théâtre le plus joué au monde et un premier film comme réalisateur couronné de deux Oscars. Oscar goes to Christopher Hampton and Florian Zeller, the father. Thank you, thank you so much, it's such a great joy, it's such a great honor. Bonsoir Alessandra Sublet, bonsoir ! Bonsoir Florian Zeller, Jean-Mère de Cendrillon, vous nous direz si vous croyez ou pas au compte de fées parce que vous en avez quand même vécu un sacré jusque-là, chère Alessandra. Et voilà ! C'est le deuxième Oscar qu'on accueille à la table de cet avou. Agnès Varda est venue avec son Oscar et ce soir, c'est le véritable Oscar de Florence Zeller. Mais c'est très lourd ! 3,8 kg ! Et est-ce que ça pèse un peu sur les épaules aussi, une telle récompense, Florian ? Non, non, sur les épaules, non. Au contraire, ça prend une place, mais une place dans le cœur, franchement. Oh ! Et d'autant que ce film sort enfin sur les écrans français. On en a beaucoup parlé ensemble à chaque fois que vous étiez primé, parce qu'il a été multi-primé ce film. On a enfin pu le voir, on a été bouleversé, époustouflé. Et vous non plus, vous n'en pouviez plus d'attendre la sortie de ce film. Parce que quand même, le tournage a commencé en 2019. Oui, c'est un film que je porte depuis longtemps et on l'a présenté pour la première fois devant du public à Sundance. C'était il y a un an et demi. Et c'était un moment très fort, parce que quand on travaille sur un film pendant tant de mois, de pouvoir enfin le présenter devant un public, c'est un moment fort. Et juste deux semaines après, la pandémie a commencé. Donc voilà, ça fait un an et demi que j'attends ce moment particulier. Quand il n'est pas sur la table de C'est à vous, où est-ce qu'il trône chez vous ? En fait, il est arrivé il y a quelques jours en France. Et bon, pour l'instant, il est dans mon bureau. Parce que dans quelques secondes, il va trôner à côté du plat d'Abdel Alaoui. C'est classe, très classe. C'est quand même la classe Abdel Alaoui qui arrive dans une espèce de tempête de vent. Salut Abdel ! Il y a un peu de pécorino à la truffe pour apporter un petit goût de truffe, comme ça, un peu de douceur. Et de la mangue fraîche pour apporter le sucré. Voilà, mélangez tout ça, mangez. Et c'est trop beau. Merci, on va. Il est bon Abdel. Attention, je veille à mon Oscar. Merci, là. Oui, je sais. Après, je vous le rends, peut-être. Alessandra, pas encore d'Oscar ? Non, ça va venir. Mets un peu plus de temps que le reste du monde, mais ça va venir. Mais peut-être un prix littéraire ? Oui, non, mais alors attendez, il ne faut pas pousser. Déjà, je l'ai écrit, c'est bien. Ça m'a pris neuf mois, c'est bien. Je n'attends rien d'autre que les gens soient... Neuf mois pile ? Oui, neuf mois pile, un bébé. Ah, attends, c'est dingue. Et je n'attends rien d'autre que les gens soient décomplexés après l'avoir lu. Oui, décomplexé. Ça m'ira très bien. Parce que le message principal de ce Jean-Mère de Cendrillon, c'est que la réussite est à la portée de tous. C'est aussi simple que ça. Ben oui, mais je le crois. La réussite personnelle et la réussite professionnelle est à la portée de tous. Oui, c'est juste une question de choix. Savoir faire des choix dans la vie, c'est assez difficile. Moi, je l'ai appris aussi à mes dépens. Savoir dire non aussi, c'est compliqué. Et j'ai mis du temps à savoir faire. Mais quand on a compris qu'on pouvait prendre des chemins différents des autres et que le regard des autres n'avait plus à peser sur vos décisions, vous faites déjà beaucoup de grands pas dans la vie. Et si on emmerde, Cendrillon, c'est qu'elle a l'air un peu trop parfaite. Elle est parfaite. Et puis moi, il y a toujours un truc, c'est que je me suis dit, à la fin du film, ils écrivent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais personne ne s'est mis sur l'écriture de la suite de ce film-là. On ne sait pas vraiment ce qu'elle vit, Cendrillon, avec son prince charmant, dix ans après. Ça, c'est à la divorcie, elle s'est remarguée. Allez savoir. En tout cas, c'est que ce n'est pas si rose non plus. Ce n'est pas grave. Je ne fais pas une réclame pour le divorce, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre des chemins de traverse. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas parfaite. On le savait un peu, Alessandra. Nous non plus, je vous rassure. Oui, tant mieux pour vous d'ailleurs. Vous êtes libre, culotté, voire une petite filoute, du genre à bidonner son CV pour faire un stage sur MTV, genre « I speak English fluently », alors que vous parlez comme une vache espagnole. C'est vrai ? Mais oui. Mais parce qu'encore une fois, qu'est-ce que j'avais à perdre, moi, au milieu de tous ces réquins qui m'ont appris tellement de jolies choses aussi ? Voilà. Et finalement, ça a marché aussi. Le culot, ce n'est pas que la malpolitesse. Vous avez un CV ? « Mon imprimante ne marche pas ». Voilà, exactement. Et c'était une espèce de ribambelle de mensonge. Oui, mais ce sont des mensonges qui ne font pas de mal aux autres. Ce sont des mensonges qui peuvent même vous protéger et qui peuvent vous aider. Moi, j'étais assez… Quand bien même, j'avais peur en fait. Mais je me suis dit, à un moment donné, si tu n'y vas pas toi, d'abord quelqu'un d'autre passera devant et puis personne ne va le faire à ta place. Vous décrochez un casting. Pour combien ça coûte, Christophe de Chavanet, producteur. Et cet essai, nous l'avons ce soir. Alessandra. Je vous laisse vous présenter. C'est Alessandra. 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 Si. C'est moi bien. Oui, bien, c'est italien. Ah, c'est pas bon ? Non, c'était italien. C'est solé. C'est solé. On y va quand vous voulez. Je vous laisse vous présenter si vous voulez. Bonjour à tous. Je m'appelle Alessandra Sublet. J'ai 26 ans. J'ai passé un bac littéraire et enchaîné avec des études de journalisme, ce qui bien évidemment m'amène ici aujourd'hui. J'ai eu l'occasion aussi de travailler en radio, un petit peu, toujours à New York, avec un fameux présentateur qui est Howard Stern. Et voilà. Donc je suis très honorée d'être là aujourd'hui et de participer à ce casting. Et enchantée d'être à vos côtés, Jean-Pierre. Enchantée, Jean-Pierre. Enchantée, Jean-Pierre. Tout en minauderie, la petite. Et tout en bidonnerie. Tout en bidonnerie, parce que je n'avais jamais travaillé en radio. Mais bien sûr que non. Mais qui va aller le prouver ? En plus, je suis quand même Howard Stern. Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui était Howard Stern. C'est quand même énorme. Personne n'a réagi. En fait, quand je me dis... Ça ne les a épatits. Mais non, mais ils ont désir. De toute façon, on m'a toujours dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ben là, il fallait que je prenne l'énorme rostal. Il fallait être visionnaire. Écrivez-vous dans ce livre pour vous embaucher. Ah ben, c'est sûr. Non, mais il n'y a que Christophe Deschavanes, qui a ce génie, il faut lui reconnaître, d'avoir embauché... D'ailleurs, plein de gens de la télé lui doivent aujourd'hui leur carrière. Mais sans déconner, quand à la fin de ce casting, il m'a rappelé deux jours après, et que les équipes m'ont dit, tu démarres à la rentrée, c'est-à-dire deux mois après ce casting, en direct, sur l'une des émissions qui faisait le plus d'audience à l'époque, qui était Combien ça coûte sur TF1, je me suis dit, ils sont aussi bargeaux que moi, en fait. Mais c'est pas grave, donc nous allons bien nous entendre. Et j'ai eu tellement peur à mon premier direct, c'était horrible. Non, mais... Oui, c'est passé, parce que... Parce qu'en fait, je crois que j'avais trouvé ma vocation, quelque part, quoi. Il t'a pas demandé, t'as pas le contact de Wartzer ? Non, et je ne l'ai jamais rencontré. Mais lui aussi, il s'en fiche, c'est le mec qui je suis. C'est pas très grave. Non, mais qui n'a jamais menti ? Non, mais sérieux, deux secondes. Moi, ce qui me fait rire, c'est toujours le jugement des autres. Florian n'a jamais menti. Oui, bah... Par exemple, il n'a pas un Oscar, il fait croire à la France entière qu'il a un Oscar, et plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, ça passe. Il connaît deux, trois acteurs, acteurs anglais ou américains. Ouais, genre, il a tourné avec Anthony Hopkins. Ouais, du genre... Le mytho, à la droite. Non, mais heureusement qu'on se connaît un peu, mais je peux me permettre des blagues avec Florian, merci. Marion. Alors, il y aura TF1, la matinale de Canal+, M6, notamment L'Amour est dans le Pré. Vous décidez de quitter la chaîne, vous nous dites que la télévision, c'en est peut-être finie pour vous, et puis vous recevez un coup de fil, Pierre-Antoine Capeton, producteur, qu'on connaît bien ici, puisque c'est notre patron, qui va changer votre vie, en fait, qui vous propose, c'est à vous, tous les soirs, 19h. Mais il la change radicalement, parce que j'étais partie pour revivre à New York, en fait. Et quand il m'appelle, je lui disais, non, mais là, je viens de m'installer, je suis bien, vous entendez les sirènes, c'est plus chez moi ici qu'en France. Et il me dit, mais c'est pas grave, je vous paye l'aller-retour s'il faut, mais vous venez faire ce casting. Et encore une fois, je sortais de L'Amour est dans le Pré, donc lui aussi, il était visionnaire. Parce que, sans déconner, il fallait aller... Non, mais il fallait se poser deux secondes pour se dire, cette nana-là, elle va être capable de faire ce talk-là. En fait, je pense qu'il était aussi inconscient que moi, finalement. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Mais je lui dois tellement, il le sait. De toute façon, je lui fais une déclaration à la fin du livre. Parce qu'il y a des gens comme ça dans votre vie... Vous le remerciez à la fin. Oui, je le remercie. Parce qu'il y a des gens comme ça dans votre vie qui sont des guides à la fois professionnels et personnels. Et puis parce que je l'aime, quoi. Voilà, je l'aime comme un ami. Et que c'est merveilleux ce qu'il a fait. C'est à vous, c'est une aventure qui, encore aujourd'hui, réjouit les téléspectateurs. Et vous, autour de la table, je trouve ça fabuleux. Il y a tellement d'émissions où, voilà, on recherche la bienveillance. Assez à vous, il y en a. On recherche l'info. Assez à vous, il y en a. On recherche la sympathie. Anne-Elisabeth Lemoyne. Non, mais c'est chouette, quoi. Non, mais il ne faut pas bouler son plaisir non plus. Ah oui, ça a marré avec Alessandra. Oui. Pour autant, vous n'avez pas oublié les critiques qui ont accompagné vos débuts. Des critiques parfois misogynes. Et puis parfois, qui accompagnaient vos bourdes. Calobispo, bienvenue. Tant mieux qu'on se retrouve pour bon dîner. On va parler d'une série, Edouard, que je suis sûre que vous l'avez déjà vue. Trois prix d'interprétation, les plus grands festivals. Ou cherche un sauveur. Ou une sauvetrice. Non, mais attends. Dites-moi, à l'époque, vous aviez rencontré Kim Basinger, quand même ? Vous avez commencé à écouter de la chanson et surtout ce son-là, sur un vieux porno... Sur un vieux phonographe. Sur un vieux phonographe. Bertrand Delanoé, qui récemment aussi nous a loué vos louanges... Non, vantez vos famans, qui, elle, était assistante sociale. C'était vraiment votre confidente et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il. Non, hélas, ma mère est décédée. Comment avez-vous demandé votre femme en mariage ? Je ne me rappelle pas exactement. Je dois préciser aussi que depuis, nous avons divorcé. Tout à fait. Vous l'évoquez, tout ça. Vous l'évoquez, vous l'assumez. Et mieux, vous dites, il faut assumer tout ça. De toute façon, à un moment donné, on est en direct. Vous en savez quelque chose. Tout à fait. Oui, alors d'accord. Mais j'en ai avant la surprise. Ma préférée, c'était avec Patrick Timsit. Quand est-ce que vous mettez à faire un film ? J'en ai fait trois. J'en ai fait trois, déjà. Non, mais... Et puis, parce qu'il y a des soirs où on est naze, quoi. Non, mais c'est vrai, quand on fait une quotidienne. Et donc, moi, en fait, c'est vrai que les interviews, à un moment donné, je ne les lisais pas et j'enchaînais spontanément. Mais encore une fois, je trouve ça bien, finalement, de se dire que c'est ces bourdes et que c'est ces fautes-là qui jalonnent votre parcours et qui font peut-être que les gens qui vous regardent, à un moment donné, se disent... Elle me ressemble. Ben voilà, elle nous ressemble. Ça arrive dans les dîners entre amis. Moi, vous me mettez un dîner, vous pouvez être sûre que ça arrive. C'est sûr. Vous racontez, d'ailleurs, aussi. Mais voilà. Et j'en ai fait des énormes, notamment avec Pierce Brosnan. Mais c'est vrai. Et ça, c'était dans la vraie vie, pour le coup. C'était quoi ? C'était que, en fait, mon ex-marée, qui produit des films, que j'embrasse, Clément, en fait, il a fait un film, produit un film avec Pierce Brosnan et Emma Thompson. Et en fait, il me dit un soir, viens, on va dîner avec Pierce. Évidemment, je vais dîner avec eux. Et en fait, franchement, le dîner se passe bien. Enfin, je prends confiance. Bref, je parle anglais, il me comprend. C'est déjà un effort énorme. Et en fait, on sort sur le trottoir. Et je dis à Clément, écoute, c'est dingue, son ex, comme ça, qu'il le largue, alors que regarde, c'est James Bond. Et là, Clément me regarde et il me dit, « Mais attends, mais t'as rien compris, son ex est morte. » Et il me dit, « Bah oui, I told you, passed away. » Et je lui dis, « Mais passed away, c'est passé son chemin. » Il me dit, « Pas du tout, elle est morte. » Et donc, là, Pierce me dit, « Ok, donc, il a compris que je n'avais pas compris. » Et on s'est revus deux ans après, lors d'un presse jeune quête avec Leonardo DiCaprio. Merci. Et il s'en souvenait et il m'a dit, « You're miss passed away. » Oh, miss passed away. Et vous le racontez aussi dans le livre. Alors, que se passait-il en septembre 2012 sur le plateau de C'est à vous ? Eh bien, un certain Florian Zeller était l'invité pour parler de quoi ? De la pièce Le Père. Bonsoir, Florian Zeller, je mange déjà, pardonnez-moi. Bonsoir, Alessandra. Ça va ? Ça va bien ? Bien, merci. Entrez, vous connaissez la maison. Alors, attention, j'ouvre. Alors, c'est un gros livre. Il y a beaucoup d'images. Qu'est-ce que c'est ? C'est un album qui célèbre les 100 ans de Gallimard, l'éditeur. Oui. Et on y trouve toute la rétrospective de ses auteurs pendant un siècle. Il y a toutes les lettres de grands auteurs qui sont retranscrites à leur éditeur, etc. C'est vraiment une belle façon de revoir la liste. Ah, c'est chouette. Oui, il y a des cadeaux que j'ai gardés. Et celui de Florian, je l'ai. Oui, dans ma bibliothèque, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis d'allier. C'était au sujet de la création de la pièce de théâtre, Le Père, avec Robert Rich et Isabelle Gélinas. Est-ce que vous pensiez déjà, à l'époque, à en faire un film ? C'est fou d'être. Non, pas du tout. Non. Pour être sincère, j'étais même très incertain à l'idée que le public allait être disponible pour ce labyrinthe mental et émotionnel. On avançait sans grande certitude, mais enfin, comme à chaque fois qu'on crée quelque chose. Et donc, non, pas du tout. Et pourtant, ça a été un immense succès, cette pièce de théâtre. Et ça donne The Father. C'est pas du théâtre filmé, bien au contraire, c'est du vrai cinéma, une véritable expérience de cinéma, bande-annonce. C'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est la vie, 31 de décembre, 1937. Vous êtes vivant avec votre fille à l'heure ? Oui, dans mon flat. Vous voyez, la situation est très simple. Je n'ai pas vivé dans cette flatte pour 30 ans. C'est moi ! Et ma fille est très intéressante. Oh, Dad, ce n'est pas parlé de ça ? Donc, elle a été un homme avec ce mec, elle a été fait. Je suis là pour vous aider. Je ne sais pas ce qu'elle fait contre moi, mais c'est qu'elle fait quelque chose, c'est qu'elle fait que je ne sais pas. J'ai vu mon watch? C'est pas été stolen ? Non, ça n'a pas. Ce n'est pas, c'est pas moi ? C'est moi ! Anne ! Ce n'est pas ce nonsensé ? C'est moi ? C'est quoi ? C'est ce qu'elle est ? C'est là ? Je suis ici. Ah. Je ne veux pas de help. Nous devons faire un autre arrangement. C'est pas de parler comme ça. Je ne suis pas de laisser mon flat. Je ne suis pas de laisser mon flat. Déjà, Florian, on pourrait aller au plus simple et reprendre le tweet de Raphaël Enthoven après qu'il soit sorti de la salle. Il a dit, ce film va vous déchirer le cœur. Je n'ai pas été ému comme ça depuis Amour de Anne Que. Et je crois qu'on est toutes et tous dans le même état d'esprit en sortant du film. On se dit, d'abord, j'ai adoré. Et puis, je n'ai pas été ému comme ça depuis. Et là, chacune, chacun son film. C'est une histoire singulière et universelle que celle de cet homme qui va aller son chemin vers la fin tout en cheminant avec sa fille. Et du coup, The Father touche tout le monde et toutes et tous, en sortant de la salle, nous pensons à des familles proches. On pense à des histoires d'amis très, très proches. Nous partageons l'émotion avec tout le monde et elle n'appartient en même temps qu'à nous. C'est la beauté du cinéma que cette relation si intime et collective avec l'écran. Et au moment où les salles se remplissent de nouveau, c'est un putain de cadeau au cinéma que vous faites en étant parmi les films qui sortent. Il y a Anthony Hopkins, évidemment. Et puis, il y a vous qui réussissez cet équilibre incroyable entre, Babette le disait, cette pièce qui a fait le tour du monde. Et en même temps, cette adaptation. C'est pour ça que vous avez l'Oscar. Cette adaptation pour le cinéma et c'est avant tout du cinéma. On a souvent, heureusement, vu de grands romans adaptés pour l'écran. Mais c'est quasi unique de voir avec le même auteur, le même réalisateur, l'adaptation d'un tel succès au théâtre, au cinéma. On va vous retrouver à l'avant-première, il y a quelques heures, 36 heures. Et vos premiers spectateurs français qui répondent à Zahra Boutlelis et Samuel Cardon. Juste un mot de remerciement. D'être là, ça me touche particulièrement. Et d'être au fond de la salle avec vous, merci encore une fois du fond du cœur d'être là si tôt. La scène préférée, je crois que c'est la dernière. Là, il est vraiment ahurissant. Fou, on sort de là, c'est assez remué. Extraordinaire, je connaissais la pièce déjà. Le switch entre la mise en scène théâtrale et celui cinéma est vraiment très, très réussi. Bouleversant, c'est la mise en scène, le montage, l'émotion et de la surprise. C'est extraordinaire, voilà, il faut le voir. On est emporté dans ce voyage. On suit, on ne suit pas, on est dans la tête de lui, on est dans son émotion pure. Et moi, chaque fois, je pleure. Je suis désolée, je pleure. Je la connais par comme, je pleure. Je trouve ça absolument magnifique. Et ça démarre en trombe. Regardez le titre du journal de l'hebdomadaire professionnel du cinéma qui titre « The Father » en chef de famille. C'est beau. Ça a dû vous faire quelque chose, être dans la salle face au public. Oui, c'était un moment que j'attendais, comme je disais, comme je viens du théâtre, je pense que je suis particulièrement sensible à ça. C'est-à-dire à ce moment où on partage quelque chose. Mais pour dire la vérité, là, je suis allé présenter le film, mais je n'ai pas pu rester derrière. Et je ne l'ai pas encore vu, enfin, partagé ce moment. Donc là, j'ai déjà pris des places demain soir. Et je me réjouis vraiment. Vous achetez des places pour aller voir votre propre film ? C'est pour m'offrir ce plaisir d'être dans un endroit singulier, de le partager avec d'autres, en fait. Parce que tout ça n'a de sens que pour ça. Et ce n'est pas du tout par narcissisme, de vouloir assister à quelque chose. Mais c'est pouvoir d'être avec, moi aussi, d'avoir cette expérience que nous, comme, enfin, le cinéma nous renvoie à ça. Au fait qu'on appartient à quelque chose de plus large que nous-mêmes. C'est une expérience à la fois collective et individuelle et singulière. Il n'y a que dans les salles qu'on peut le vivre. Une pièce au succès exceptionnel, on l'a dit avec Robert Hirsch à la création. Un auteur et un cinéaste n'en font qu'un. Et un acteur exceptionnel qui délivre une performance exceptionnelle, pardon, de cet adjectif répété. Anthony Hopkins, dont vous avez dit que c'était lui que vous vouliez, c'est pour lui que vous avez écrit le film. S'il avait refusé, vraiment, le film, ça ne serait pas fait ? Je ne sais pas. Je ne suis jamais allé jusque-là dans la réflexion. Mais en tout cas, j'ai toujours refusé l'idée d'envisager quelqu'un d'autre, même quand parfois ça semblait difficile d'imaginer qu'il allait le faire. Ou même quand il avait dit oui, mais que le tournage a été décalé plusieurs fois. Parce qu'il devait faire un film avant qui s'appelait The Two Pops, qui lui-même a été décalé. Et donc, j'ai choisi de l'attendre, évidemment. Il a douté que j'allais l'attendre, ce qui me semble... Enfin, je l'aurais attendu deux ans de plus s'il avait fallu, mais je ne lui ai pas dit. Et en fait, on s'est rencontrés en juillet 2017 et on a tourné presque deux ans plus tard. Ah oui. Et ce qui est fou, c'est que j'imagine que les gens ont dû te regarder bizarrement quand tu as dû dire, je vais faire un film avec Anthony Hopkins. Non ? Parce que tu étais un petit Frenchie à Los Angeles, quoi. Enfin, quand j'ai commencé à parler de mon idée, de mon désir, plutôt, je sentais que les gens me souriaient avec bienveillance. Ah ouais ? Mais en se disant, bon... Ok, ils rêvent. On reparlera sérieusement dans deux mois. C'est génial, mais c'est génial. Mais c'est vrai que les acteurs sont exceptionnels. Olivia Colman aussi, qui est vraiment divine. Et l'écriture cinématographique, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas Anthony Hopkins, on devient Anthony Hopkins. Dès la 10e minute du film, une porte se claque et... C'est ce que le film essaie de faire, c'est-à-dire d'essayer d'être dans cette position singulière, comme si on était Anthony Hopkins, pour tenter de toucher un peu ce degré d'empathie, en fait, avec cette expérience singulière qui est celle de perdre prise avec le réel. Et moi, c'est ce qui me touche au cinéma en général. C'est tout simplement de pouvoir vivre des vies qui ne sont pas les miennes, de vivre des expériences qui ne sont pas les miennes. Et soudain, ça devient mon expérience, ou ça élargit ma propre expérience de la vie. Et je crois que c'est pour ça qu'on aime aller au cinéma. C'est pour sortir élargi, ou le cœur plus ouvert. Et c'est ce que je voulais faire avec ce film. Tu es travaillé notre arc-en-ciel émotionnel. Là, je peux dire qu'il est travaillé. Le father, depuis hier, dans les salles. Merci beaucoup, Florian. Merci mille fois de ce accueil. Comment vous pouvez finir sur le plateau de cette expérience ? Je vais finir par le croire, cette attention. Vous êtes très largement en deçà du nombre d'invitations de Stéphane Berne, ou de Michel Sinez. Vous avez une marge comme ça. D'accord. Donc, ne soyez pas gênés. Sentez-vous à la fin. Vous faites partie de notre patrimoine. Ah oui, tout va très bien. Vraiment, the father au cinéma depuis hier. Et depuis aujourd'hui, dans toutes les bonnes librairies, j'emmerde Cendrillon avec des pages... T'as vu, ça fait du bien de le dire. Ah ouais. Moi, je le pense depuis très longtemps. Mais ça fait du bien que vous ayez mis des mots sur un sentiment. Vous parlez avec beaucoup de tendresse de vos grands-parents, et notamment de mamie Jeannine. Je ne sais pas si elle nous regarde. Ouais, alors parfois, elle oublie encore un peu. Mais si elle nous regarde, je l'embrasse très fort. Mais je sais qu'elle m'aime. Et elle vous a donné des conseils fabuleux. Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Elle aussi, elle, emmerde Cendrillon. Ouais, mais elle n'a pas pu se barrer. Exactement, vous la vengez. Merci beaucoup, Charles et Sandra. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est cool. Voilà, rien n'aurait été possible sans vous. Non, mais même. Très heureuse pour vous aujourd'hui. Et je vous offre cette expérience. Oui, avec plaisir. Je vous hérite largement, amplement. Merci. Un copain qui me l'a laissé. Merci beaucoup, chef Dorian. Merci à l'aise. À très bientôt. Et on se tourne vers Aurélien pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Je vous laisse le mot de la fin, Alessandra, comme si c'était toujours à vous. C'est vrai ? Eh bien, vous allez passer 100% de votre temps avec vous-même. Alors, soyez vivant dans tout ce que vous faites et profitez.